Après, dès qu'on va monter en gamme, on aura un 97. Là, vous avez la version qu'on appelle High Mountain, qui seront des versions allégées d'Echam. On va revenir dessus. Donc un 97. A partir de cette largeur patin, on insère en titanal. Donc là, pour vraiment déjà avoir une skiabilité beaucoup plus pointue, pour des skieurs déjà plus exigeants, physiquement et techniquement. Ensuite, le 107, qui va vraiment être, on va dire, un produit phare dans cette gamme l'hiver prochain. L'appareil, chandroit toute longueur. Le principe du levitation shape que je vous ai expliqué. Et puis voilà, un serre titanal, un gros 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 morceau de fibre dessus et un talon extrêmement costaud. Donc là, on s'adresse déjà à des skieurs exigeants et qui veulent vraiment un successeur au Pro 105 qui avait très très bien fonctionné déjà cet hiver. Donc on est vraiment dans un ski qui va être un petit peu plus accessible, notamment à l'entrée de courbe, que pouvaient l'être le 105 ou les anciennes générations de Pro Raga. C'est parti mon gars. Le Chab 107. On va voir ce qu'il va donner. Apparemment, il va pas mal et un peu plus large. Donc on va voir ce qu'il va y avoir. Un ski qui skit court, donc virage serré, c'est très agréable. Bien tireur, il tient bien sur la piste. Donc non, bien joueur, il est bien aimé. Voilà. On va voir ce qui tchonne. Le Chab 107. On est quand même sur de la neige de printemps. Il faut quand même bien voir ça. C'est sûr qu'on n'est pas dans la belle poudreuse. Donc pour essayer les skis, les palins un peu larges, de toute façon, on imagine que ça va quand même bien dans le trafollé de la neige de la poudre. Donc là, on est sur la piste avec de la neige revenue, ce qui est assez rigolo aussi pour ce genre de palin. Maintenant, voilà, c'est quand même un ski qui... Ça tourne vachement facilement. Ça demande un tout petit peu de... Oh, le temps de monter un peu sur la carte, un petit peu d'inertie. Une fois que ça rentre, c'est pas mal. Moi, je les trouve un petit peu sous-vireurs. C'est-à-dire pour vraiment boucler la courbe, il faut vraiment appuyer jusqu'à la fin, à la fin, à la fin, à la fin. Si on fait un appui qui reste à peu près, on va dire, central, à arriver à la ligne de pente, ils ont tendance à quand même être sous-vireurs, à vouloir repartir dans la pente. Ce qui est quand même assez facile pour déclencher directement le ski. Après, je trouve que c'est un ski quand même qui est un peu lourd. Il faut... Voilà, il tourne sans sous-pied, sans sous-pied. Maintenant, on peut vraiment envoyer dessus, on peut lui en mettre. Il ne bouge pas. Il accepte vraiment bien qu'on puisse lui donner, quoi. Et puis, ça déclenche vachement facilement. Il pivote à plat et hyper facilement aussi. Quand on veut monter sur la carte, ça marche pas mal. Donc, on est dans un bon ski, quoi. Il y a un qui demande... Je pense qu'il demande quand même à être... Un skieur moyen à débrouiller, déjà, pour ce genre de ski. Et c'est pas mal, je ne sais pas ce qu'en pense. Là, dernièrement, j'ai skié avec le Sham 97, mais le Sham 97 Lite. Et c'est vraiment celui que j'ai préféré ce matin. Parce que, vraiment, c'est un ski qui se déforme bien sous le pied, qui est léger au pied. C'est vrai que, par rapport au 97, avec une structure bois titanale, donc, forcément, le bois titanale, ça donne un ski beaucoup plus raide, beaucoup plus accrocheur, qui permet de skier beaucoup plus vite. Mais, par contre, ce modèle Lite, en bois polonia, donc, léger au pied, et, en fait, c'est vraiment un ski assez génial à skier, parce que, donc, c'est un ski qui est forcément très léger, qui est beaucoup plus maniable, et qu'on sent beaucoup mieux se déformer sous les pieds. Donc, ça donne vraiment une sensation, un plaisir de glisse très, très intéressant, quoi. Donc, des skis accrocheurs sous le pied, beaucoup de portance, après, dans la poudreuse, forcément, vu leur forme, un talon très dynamique, vraiment un ski très, très agréable à skier. Donc, chose importante à savoir, le Cham 97 et le Cham 107 existeront dans une deuxième version de gamme, qui s'appelle Cham High Mountain, plutôt dans un univers free-rando, avec des skis qui auront, donc, l'insert titanal en moins. Et, en termes de noyaux, on va passer d'un noyau type peuplier sur un noyau polonia. Donc, on gagne à peu près 25-30% en termes de légèreté. Donc, on s'adresse vraiment à une clientèle qui cherche à aller chercher des belles pentes en rando, mais qui veulent privilégier la descente. Donc, pour eux, avoir un ski entre 87 et 97 au patin, ça reste important, même en rando. Voilà. Donc, un gros travail sur le poids, un travail également sur la cosmétique. Merci. 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 Merci.